Il y a un gouvernement d'unité nationale, qui fait des efforts considérables, mais on est là pour soutenir le processus de la SADEC, ce processus qui dit au fond qu'il faut qu'il y ait un gouvernement net, un gouvernement consensuel et transformé. Nous, nous sommes là pour aussi être à l'écoute, et nous avons eu l'occasion d'écouter tout le monde, les amis qui ne sont pas pour la feuille de route. Mais je peux vous dire une chose, parce que j'ai l'occasion de parler avec mes amis, il faut voir l'essentiel. L'essentiel, c'est de répondre aux attentes du propre mariage, d'organiser les élections, que les élections soient libres, neutres et transparentes. Regardez l'essentiel et les accessoires bien apprennent. Et je dis aussi, je réponds, que la feuille de route n'est pas fermée à et jusqu'à la sénature, ce que je dis. Et il ne faut pas aussi que la classe politique, que la classe politique tient en otage le peuple malgache. Et la feuille de route est incontournable pour aider Madraska à sortir de cette crise et trouver la solution malgache au malgache. On est là pour vous épauler à trouver la solution malgache au malgache. Et une des raisons pourquoi on est là pour alimenter la prise de pollution de la salette. Et si on est là, bien sûr avec la bénédiction de la salette, de l'union africaine, ok. Et une des raisons pourquoi j'ai retardé mon arrivée à Tana, effectivement pour que cette feuille de route, qui est la feuille de route de la Sadek, puisse être étudiée par la Troïka, l'auteur de la Sadek. Vous savez, la décision a été prise pour référer cette feuille de route au sommet extraordinaire. Et je dis encore une fois que nous sommes là pour épauler le processus, pour aider le peuple malgache, ok, à exercer son droit, ok, de décider, ok, aux élections présidentielles et aux élections de l'Assemblée nationale, de décider à qui ils veulent, ok, mettre au centre du pouvoir. Il y a un gouvernement de transition qui est là pour respecter les, pour respecter bien, ok, la feuille de route. Et ça c'est essentiel. Et ce qui est important, il faut donner les moyens nécessaires à la commission électorale nationale indépendante pour que cette commission puisse organiser bien les élections. Et la raison pour laquelle aussi, l'île Maurice est prête à aider. L'île Maurice a une expérience, parce que l'île Maurice a aidé à organiser l'élection présidentielle au Béry. Et deuxièmement, il y a un engagement qui a été pris pour mettre sur pied une cour spéciale électorale. Une des raisons pour laquelle j'ai dit que Madagascar vient l'enclencher dans la voie démocratique. Ok. Mais il faut donner la chance au peuple malgache d'exercer ses droits légitimes, le droit aux urnes. Pourquoi aujourd'hui on a eu des réunions avec les partis concernés. Et là, j'ai eu une autre réunion avec la commission électorale nationale.